Bonjour à toutes et tous. Ça ne se voit pas, nous sommes deux, mais en réalité nous sommes trois sur l'estrade parce que François Michaud, malheureusement, grippé et étalité, mais ce sont bien ces trois établissements que sont la BULAC, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et Sciences Po, qui sont à l'origine de l'organisation de cette journée dans le but de réfléchir à la manière dont nous pourrions créer une communauté autour de NumaHop. Marie-Lise vous dira tout à l'heure quels sont les enjeux que nous voyons autour de ce projet. Je vais faire un rapide rappel des conditions dans lesquelles est né cet outil. C'est un projet qui a déjà une certaine existence puisqu'il a démarré il y a six ans et en fait il a évolué dans sa conception. Au départ, nous avions imaginé au niveau des établissements, de la communauté d'établissements Sorbonne-Paris-Cité, de créer une plateforme commune de diffusion de contenus numérisés et puis on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas très intelligent parce qu'il en existe déjà beaucoup et que nous avions quelque chose de plus innovant, de plus inventif à faire, qui était de créer un outil pour gérer les workflows de la numérisation, quelque chose qui n'existe pas et qui pouvait rendre service à nos établissements et au-delà. Donc nous avons, au terme d'un appel d'offres, sélectionné la société Progelone qui nous a d'ailleurs offert le café ce matin et que je remercie. Anne Dupia est présente ici et son collègue Ronald Gagné devrait nous rejoindre dès que les trains circuleront. et donc nous avons réalisé cet outil qui en fait est trop beau pour être que pour nous trois et qu'on souhaite en fait partager avec la communauté, partager avec les autres établissements. C'est un outil qui a été développé sur du code libre qu'on peut télécharger sur GitHub et donc notre idée ce matin, c'est de vous montrer comment nous pouvons le partager et ensuite de réfléchir à la manière dont nous pouvons peut-être nous regrouper autour de cet outil et le faire vivre. C'est ce qui va faire l'objet des débats de cette journée. Mais je laisse Marie-Lise préciser ces choses-là. Merci François et bienvenue à tous. Alors je ne suis pas bonne pour les enjeux, ça c'est sûr, et je ne suis pas sûre qu'on va vous montrer comment partager parce que justement c'est bien la question qui se pose, c'est comment partager et donc moi les seuls mots que je voulais vous dire en ouverture de la journée, c'est que cette journée n'a pas pour objectif, ne doit pas avoir pour vous pour objectif de penser que vous allez à la fin de la journée signer quelque part, clé en main pour utiliser un logiciel tout près et qu'il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton en arrivant chez vous. Enfin je veux dire, c'est exactement tout le contraire. On organise cette journée, alors il y a un module parallèle qui permet à ceux qui n'ont encore jamais touché ou approché Numaop d'aller voir à quoi ça ressemble et ceux-là on va les conduire dans quelques minutes dans la salle RJ24. Pour ceux qui sont dans la salle, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui ont déjà un peu vu et qui souhaitent passer à l'étape suivante, qui est effectivement de s'en emparer, cette journée a pour objectif de mettre sur la table tout ce qu'on a, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce à quoi pensent les uns et les autres, opérateurs, établissements qui ont pu expérimenter ou non, qui ont regardé de plus ou moins près à quoi ça ressemble, de faire aussi un petit passage sur les questions plus générales de ce qu'est un logiciel libre et de comment on peut créer une communauté autour. On va vous en parler aussi pour vous donner des éléments de réflexion, mais à la fin de la journée, vous en sortirez satisfaits si vous avez vous-même apporté quelque chose, parce qu'on attendra que vous nous disiez finalement de quelle façon, en faisant quoi, à quelle vitesse, avec qui, de quelle manière vous souhaiteriez qu'on puisse continuer à travailler ensemble, parce qu'évidemment, Bulac, BSG, Sciences Po, on est des bibliothèques comme vous, ce n'est pas notre métier de diffuser des logiciels, de les porter, etc., etc. Comme disait François, Numaop est beaucoup trop beau pour qu'on le garde pour nous. On a tout de suite réalisé, quand on a commencé à le voir, qu'il allait falloir aller dans cette direction-là. Maintenant, ce n'est pas notre métier d'aller beaucoup plus loin que d'ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres. On aura besoin de s'appuyer sans doute sur des entreprises, des opérateurs publics, des bonnes volontés, des développeurs. Et je ne sais pas s'il y a des développeurs et des informaticiens dans la salle. J'espère qu'il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, nous autres bibliothécaires, on ne pourra pas aller tout seuls beaucoup plus loin sans vous. Voilà. Donc on en reparle ce soir, une fois qu'on aura tout mis sur la table. Et maintenant, moi, je peux... Sous-titrage ST' 501